Bonjour à tous, on reprend tout de suite après la défaite de Thrawn, où les forces impériales vont être de nouveau en ébullition. Après la défaite de Thrawn, la Nouvelle République n'a plus beaucoup de grandes menaces à affronter. Malheureusement, les seigneurs de guerre impériaux sont de plus en plus nombreux, et il est grand temps de montrer que la guerre contre Thrawn ne l'avait pas affaiblie. Le conseil provisoire de la Nouvelle République décide donc de s'en prendre à Delac Crenel, qui fut consécutivement allié d'Izanizard et de Thrawn, ce qui témoignait d'une certaine envie de redorer le blason impérial, sans compter que c'est lui qui avait tué ça de pestage dans le but de se nommer Empereur. Ce que la Nouvelle République ignorait, c'est que Delac Crenel s'était allié avec Izanizard, mais en fait c'était pas vraiment Izanizard, puisque Delac Crenel croyait travailler avec Izanizard, mais en fait il s'agissait d'un clone qu'elle avait créé à l'époque pour servir ses propres intérêts. Donc la nouvelle Izanizard qui débarque, que tout le monde croyait morte, est en fait un clone. Durant la guerre du Bacta, elle avait envoyé son clone disperser les prisonniers du Lusankia pour éviter que l'escadron Rogue ne mette la main dessus. Izanizard avait prévu de tuer son clone à son retour, mais malheureusement elle fut battue lors de la bataille de Tifera. Sur les conseils du clone, Crenel monte alors une campagne politique anti-aliène, repesant sur le fait que de nombreux humains voyaient leurs droits et leurs richesses diminuer pour rétablir l'égalité entre les humains et les non-humains, inégalité qui avait été instaurée par l'Empire. Il invite donc ceux qui ne souhaitent pas partager avec les non-humains, entre guillemets, à le rejoindre dans l'hégémonie de Sutric, qui est donc son domaine à lui. Sauf qu'en parallèle, la véritable Izanizard avait simulé sa propre mort lors de la bataille de Tifera, et de manière assez grossière. En gros, elle avait envoyé une navette vide en faisant croire qu'elle était dedans, et dans la précipitation, Tycho Selchu avait détruit la navette, sans même vérifier s'il y avait quelqu'un à bord. D'ailleurs, la réussite de ce stratagème l'avait elle-même étonnée, parce qu'en gros, elle avait tenté le coup sans vraiment y croire, en faisant que bon bah... On tente un truc, et on verra bien. Quelques temps plus tard, la véritable Izanizard reçoit un ordre direct de Palpatine qui revenait d'entre les morts. Rappelez-vous, on avait parlé de l'Empereur à l'époque de Satpestage. Elle devait absolument récupérer le Lusankya, qui serait une pièce importante de la reconquête, et il était surtout primordial que la Nouvelle République ne possède plus ce super-destroyeur, parce que ça faisait une arme beaucoup trop puissante dans les mains de l'ennemi. Durant le conflit entre Delac-Crenel et la Nouvelle République, le clone d'Izanizard va semer des indices, laissant à penser que les prisonniers du Lusankya sont détenus sur Disna dans les secteurs de Covis Minor. Sauf que bien évidemment, il s'agit d'un piège visant à attirer l'escadron Rogue qui cherchait toujours à libérer les prisonniers du Lusankya, car Crenel avait prévu une embuscade. Sauf que la véritable Izanizard, réfléchissant un petit peu beaucoup comme son clone, avait vu le truc venir et avait sauvé les Rogue au dernier moment pour gagner leur confiance. Afin de contrer Crenel, elle leur propose d'endosser le rôle d'un escadron de TIE Defender et du coup de s'infiltrer dans l'armée de Crenel pour le faire tomber de l'intérieur. Sauf qu'en réalité, Izanizard, elle est toujours pro-Empire, donc s'attaquer directement à Delac-Crenel qui, autre être son ancien allié, est un représentant important de l'Empire, ça ne la fait pas. Donc du coup, elle ne veut pas vraiment trop pourrir le game, donc elle va avertir Crenel des cibles que la Nouvelle République souhaite attaquer. Quelques temps plus tard, la Nouvelle République va attaquer Crenel frontalement, tandis que l'escadron Rogue libère les anciens prisonniers du Luzonkia. Crenel, lui, est abattu dans l'espace, pendant que le clone d'Izard va tenter de reproduire la même manœuvre en simulant sa mort avec une navette où elle n'était pas, sauf que Wade Gentiles lui voit clair dans la stratégie, vu qu'ils se sont déjà fait blouser par cette méthode, et il va torpiller la position du clone qui sera tué. Dans le même temps, la véritable Izard va tenter de récupérer le Luzonkia pour son propre compte, mais Koran Horn, qui avait réussi à faire passer un message à sa femme malgré qu'il soit infiltré dans l'armée de Crenel, a prévenu les renseignements de la Nouvelle République, ce qui a permis de contrer Izan Izard. Elle va quand même réussir à s'infiltrer à bord du Luzonkia, où elle va croiser Yela ou Wessiri. Au début, Izan Izard va tenter de corrompre Yela, sauf que Yela a une certaine dent contre Izan Izard, puisque c'est à cause d'elle que son ex-mari est mort, le feu de son mari est mort. Donc du coup, elle lui propose tout simplement d'aller, au lieu de se faire tuer, d'aller croupir dans les jaunes du Luzonkia, mais uniquement sous la surveillance de Droïd, à tel point qu'elle ne pourra manipuler personne. Du coup, ça met Izan Izard un petit peu en panique, et elle tire sur Yela, sauf qu'elle manque son tir. Mais du coup, Yela, elle ne va pas rater Izan Izard, et elle va lui tirer en plein estomac, et la tuer de manière définitive. N'ayant jamais prévu de partager le pouvoir avec un apprenti, Palpatine tenta de trouver des solutions lui permettant de régner de manière illimitée sur la galaxie. Malheureusement pour lui, il ne semblait pas bien maîtriser les découvertes de son maître, Pléguis, et son immortalité n'était que très relative. Parmi ces nombreux plans de secours, il y en a quand même un qui fut mené à terme, sur Bis, un monde lié au site depuis des centaines d'années, où il fit construire un complexe de clonage, avec plusieurs dizaines de clones de lui-même, des coquilles vides, où il pourra, en temps voulu, transférer son esprit afin de vivre éternellement. Malheureusement, le plan ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisque sous l'influence du côté obscur, les clones vieillissent prématurément, et malheureusement, il est obligé d'en consommer énormément. Après la destruction de la seconde étoile noire, son esprit va errer dans le vide, jusqu'à pénétrer le corps de Jeng Droga, une autre main de l'Empereur. Sat Pestage, de son côté fidèle suivant de l'Empereur, va emmener Jeng sur Bis, où Palpatine put enfin transférer son esprit dans un de ses clones. C'est sur Bis qu'il tira donc les conclusions de son échec. Il s'était beaucoup trop reposé sur la suprématie technologique, comme l'étoile de la mort, ou sur ses hommes de manière générale, comme les Moff, qui, ben, était finalement que des humains, et était très corruptible, n'étant pas allié par un dogme quelconque. Désormais, il souhaitait remplacer son Empire Galactique par un Empire des Ténèbres. Un nouvel Empire dirigé exclusivement par le côté obscur. C'est donc lui qui, par l'intermédiaire de Sat Pestage, lança la chasse au Gant de Vador, épisode que j'ai déjà relaté par le passé. Et je vous laisserai y revenir dans les fiches. La mort de Throne fut également un coup dur pour Palpatine. Il perdit là l'un de ses meilleurs stratèges, et il était d'ailleurs très probable que Throne soit une pièce essentielle du plan de retour de Palpatine. Très confiant suite aux différents succès de Throne, les seigneurs de guerre impériaux vont se lancer à l'assaut de Coruscant, dans une attaque massive et dévastatrice, qui va ravager une bonne partie de la ville. Plusieurs de nos héros, dont Luke Skywalker, sont d'ailleurs coincés sur place, suite au crash d'un Destroyer de la Nouvelle République. Annelia tente une mission de sauvetage, mais Luke explique qu'il a ressenti une noirceur particulière, et il demande à ce qu'on le laisse sur place. Ce qui n'est pas vraiment du goût de Leia, mais bon, il faut bien qu'il se barre à un moment donné, parce que c'est vraiment le bordel sur Coruscant. C'est ce moment que choisit Palpatine pour invoquer une tempête de force qui va transporter Luke dans un vaisseau prévu pour l'emprisonnement d'utilisateur de la force. Ce vaisseau le conduira d'ailleurs directement sur Beast, devant Palpatine. Face à cet ennemi qu'il croyait vaincu, Luke est complètement désemparé. Il réalise alors que la seule solution pour anéantir l'Empereur, c'est d'apprendre ses secrets, et donc c'est de succomber au côté obscur. Un peu forcé, il accède donc de devenir le nouvel apprenti de Palpatine. Dans le même temps, Palpatine avait lancé l'opération Main de l'Ombre visant à reconquérir la galaxie. Cela passait par plein d'éléments, notamment le lancement de nouvelles grosses armes de guerre, contre notamment Mon Calamari, les dévastateurs de monde. C'était de gigantesques usines mobiles qui aspiraient les ressources de la planète, enfin, aspiraient tout et n'importe quoi, pas que les ressources de la planète, mais tout ce qui était naturel ou déjà construit, pour produire des armes automélisées comme des chasseurs tailles droïdes. Luke contacte alors Leia à travers la force pour l'avertir du choix qu'il venait de faire, mais Palpatine va s'incruster dans la communication et Leia va perdre connaissance. Anne et Leia décident alors de sauver Luke et pour cela, ils se rendent sur Nal Uta pour trouver un contact qui leur permettra de s'infiltrer sur Bis. Sur place, ils rencontrent une vieille dame nommée Vima qui confiera à Leia un sabre laser vieux de plus de 10 000 ans. Pendant ce temps, Luke, grâce à son rang de commandeur suprême des forces impériales, va saboter complètement les plans de Palpatine comme les destructeurs de monde sur Mon Calamari. Bien évidemment, Palpatine et ses suivants avaient quand même de très très gros doutes sur Skywalker, mais l'Empereur souhaitait que Luke s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité et il va se contenter de contrer tranquillement les agissements de son apprenti, de limiter la casse. Globalement, victoire ou défaite peut lui importer du moment que Palpatine pouvait manipuler à sa guise son nouvel apprenti. Il reproduisait avec le fils ce qu'il avait fait avec le père, lui donner l'illusion de la liberté afin de mieux le contrôler. Le séjour de Han et Leia sur Naruta est très fructueux. Non seulement, ils ont découvert que Boba Fett était toujours en vie et toujours à leur poursuite et ils ont également participé à la mort d'un parrain du crime local malgré eux. Ils ont même retrouvé Salah, l'ex-petite amie de Han qui sera leur chauffeur pour se rendre sur Biss. Sur la planète impériale, ils sont bien évidemment très rapidement repérés et l'Empereur va tenter de convaincre Leia de rejoindre le côté obscur grâce à un holocron Jedi. Il la menace même d'investir le corps de l'enfant à naître de Leia puisqu'elle est de nouveau enceinte. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et Luke va aider Han et Leia à s'échapper et Leia va embarquer avec elle l'holocron. Il pense au début avoir réussi la mission en ayant récupéré Luke et R2-D2 qui l'accompagnaient. Sauf que Luke a utilisé une illusion pour leur faire croire qu'il était présent. Toutefois, ils ont réellement récupéré R2 qui contient toutes les informations nécessaires pour stopper les dévastateurs de monde. De son côté, Luke se met à détruire les cylindres de clonage contenant les copies de Palpatine et la quasi-totalité des clones de Palpatine y passe. L'Empereur va alors décider d'investir l'un des derniers clones en vie et il va entamer un duel au sabre contre son apprenti. Et Palpatine s'avère particulièrement redoutable et Luke est bien évidemment vaincu. Il va ensuite utiliser la force pour briser complètement l'esprit de Luke et le rendre comme une marionnette tout simplement. Plus tard, l'Empereur et son apprenti débarquent à bord du Super Destroyer Eclipse et vont exiger que l'Holocron et Leia leur soient livrés. Leia va accepter contre toute attente et elle va rejoindre Luke et Palpatine. Une fois en présence de Luke, elle va implorer son aide et Luke parvint à plus ou moins retrouver la raison. Ils vont alors tous les deux s'opposer à Palpatine et un nouveau duel s'engage mais cette fois c'est Luke qui a le dessus. Et il va même parvenir à trancher la main du Seigneur Sith. Furieux, Palpatine va alors déclencher une tempête de force. Mais Luke, Leia et l'enfant dans le ventre de Leia vont unir leur pouvoir pour lui couper l'accès à la force. Luke et Leia profitent du nouveau handicap de Palpatine pour fuir et quitter le croiseur pendant que la tempête de force, hors de contrôle puisque Palpatine est complètement aveugle à la force, se met à engloutir le Super Destroyer détruisant du même coup le dernier corps de Palpatine. Et c'est ainsi que meurt celui qui pendant plus de 30 ans tyrannisa la galaxie. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour faire un don ou regarder des publicités pour aider à financer la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont fait pas mal lors du dernier live ce qui va me permettre de continuer à alimenter la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette série de vidéos. Très prochainement j'arrive avec la suite et quant à moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501